En Côte d'Ivoire, une enquête est ouverte par la justice après des accusations de viol à l'encontre du ministre de la Réconciliation, Quadio Conan Bertin. Une jeune femme a porté plainte contre celui que l'on surnomme Cacabé. Le ministre ivoirien lui aussi portait plainte pour diffamation et clamait son innocence dans cette affaire. Habite Jean-Pierre Pintouf. Comme souvent en Côte d'Ivoire, l'affaire a d'abord enflammé les réseaux sociaux. Des rumeurs dans un premier temps, puis des enregistrements audios, dont celui d'une femme présentée comme SD, chanteuse camerounaise qui dit avoir été violée en avril par Cacabé, avec qui elle travaillait à l'époque et qui l'aurait forcé à se rendre à Divo. Mais l'affaire a pris une autre dimension lorsque la jeune femme a porté plainte en début de semaine, puis a été entendue avec son conjoint par les enquêteurs. Dénonçant une escroquerie et de la diffamation, les avocats du ministre de la Réconciliation ont porté plainte à leur tour mardi, peu avant que Cacabé évoque lui-même brièvement l'affaire en direct sur la télévision nationale, dans une émission politique dont il était l'invité. « Je n'ai rien à me reprocher », a-t-il déclaré, indiquant qu'il s'agissait, je cite, « d'un dossier pénal entre les mains de la justice ». « Le ministre n'a rien à se reprocher », répétait encore hier son entourage, qui estime que l'affaire pourrait avoir des motivations politiques. Cacabé, transfuge du PDCI, avait été le seul candidat à se maintenir face à Alassane Ouattara lors de la présidentielle d'octobre 2020, boycotté par l'opposition. Cacabé avait récolté 1,99% des suffrages. Un mois et demi plus tard, il était nommé au gouvernement ministre de la Réconciliation. Pierre Pinto, Abidjan, RFI.